J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez été, vous êtes tout le temps à la coudée, je vous remercie énormément, mais franchement, je ne sais pas comment à chaque fois vous dire merci, mais vous êtes toujours nombreuses et nombreuses à suivre nos révélations, nos enquêtes, nos émissions, nos podcasts, nos articles, mais quand on fait des enquêtes et des révélations, vous êtes très nombreuses et nombreuses à nous suivre, à nous suivre, à nous communiquer, à nous commenter, à nous communiquer des fois des informations supplémentaires, à nous relancer, est-ce qu'il y aura du nouveau, est-ce qu'il y a une suite ? Vous interagissez vraiment beaucoup avec nos investigations, ce qui prouve qu'il y a un besoin important au niveau du lectorat algérien, au niveau de notre pays, au niveau de l'audience, de l'audimat, appelons ça au niveau de la population algérienne tout court, et à l'attente de la part des médias des travails, des enquêtes, un travail d'investigation sérieux pour défendre l'intérêt général, et pour expliquer les deux seuls de l'actualité algérienne. Nous avons fait une enquête sur deux parties, concernant ce que nous avons appelé, nous, la mafia chinoise, à travers un groupe qui n'est pas un groupe chinois, c'est ce qui est exceptionnel dans cette histoire, et c'est vraiment un cas unique, c'est un homme d'affaires chinois qui s'appelle, nous avons déjà révélé son identité, qui fait un jury part lors des deux précédentes émissions que nous lui avons consacrées, nous avons même publié une émission où nous avons fait un montage avec tous les documents qui est à notre disposition, avec des images d'illustration assez importantes, pour que vous puissiez bien appréhender l'identité de cette personne qui est totalement méconnue, pour le grand public, mais qui est aujourd'hui l'un des milliardaires étrangers les plus influents du pays, qui exerce une emprise extrêmement inquiétante sur l'appareil judiciaire, on va en parler, sur le secteur du BTP dans le pays, et sur, il a des relations troublantes avec certains rôles responsables des autorités algériennes. Il s'agit de M. Qin Jianjun. Qin Jianjun, simple ingénieur en génie civil chinois, il est venu au début des années 2000 en Algérie, en tant qu'ouvrier dans une société publique chinoise, et qui a par la suite décidé à partir de 2006, entre 2006 et 2010, de s'annoncer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en Algérie. Il a créé donc des entreprises, et après il a constitué un groupe, qui à partir de décembre 2015, il est devenu l'un des groupes les plus importants dans le BTP algérien, dans la construction, il s'appelle le groupe Gaia, et qui est un constructeur, c'est-à-dire parmi ce qui est exceptionnel, ce qui est assez rare, c'est que c'est un groupe qui est fait dans la construction à la fois, mais il a aussi une filiale dans l'immobilier, dans l'immobilier, ça s'appelle Gaia Promotion. À partir de 2015, il a commencé en 2006, et en 2015, il a créé un véritable groupe. Aujourd'hui, comme dans les deux premiers épisodes, que ce monsieur a fait énormément, a profité de la corruption généralisée dans notre pays, mais que, il a, par ses pratiques illégales et illicites, de la surfacturation, pour transférer des devises vers l'étranger, des facturations, de la facture et des prestations totalement fictives, pour faire de l'évasion fiscale, et ramasser du cash sur le dos du contribuable, sur le dos du fiscal algérien, de la fraude ou cotisation sociale, en plus de la corruption et des pots de vin. On a raconté qu'il avait obtenu des marchés importants avec l'armée, par le billet de Général Sofiane Aouis, qui est emprisonné, et qui est l'artisan de l'affaire des enfants de Gaït Salah, Boumeddin et Adel Gaït Salah, qui sont recherchés jusqu'à aujourd'hui. Sofiane Aouis, qui était en charge de la gestion des infrastructures militaires, et qui supervisait les marchés de construction du BTP de l'armée. L'armée, encore une fois, je le rappelle, finance chaque année des casernes, des hôpitaux, des polycliniques, des logements, des routes, des infrastructures qu'elle doit construire, et les entreprises étrangères avaient accès à des marchés de l'armée par le billet d'intermédiaires argériens. Sofiane Aouis, avec l'aide et le parrainage des deux enfants de Gaït Salah, prenait beaucoup de pot de vin. Parmi les interlocuteurs les plus importants de départements que dirige Sofiane Aouis, c'est Adel Chinois, patron de Gaït, construction, sauf que, à la différence des autres étrangères, c'est que la société que dirige cet homme d'affaires chinois, elle n'est pas étrangère, elle est algérienne. C'est que ce chinois, il a innové au niveau du trafic et de la corruption, il a créé le plus légalement possible, et ça, c'est bien, on ne peut qu'applaudir, qu'un étranger vient de notre pays, il crée une société, promenez pas là. Jusque là, M. Keen, j'ai un jaune, a tout à fait le droit, c'est noble de sa part, il est exercé au sein des entreprises chinoises, à partir de 2006, il a décidé de créer sa propre entreprise en Algérie, il y a 2015, il crée un groupe, promenez pas là. Bessah, M. Keen, il a aggravé la situation dans notre pays, en contribuant à la corruption, en contribuant au versement de pot de vin, en contribuant, en faisant des pratiques de self-facturation, la principale activité de l'enregistrement de son groupe. On a même sorti des chèques dans la première émission, même grâce à la corruption, il s'est construit un réseau, qu'il a introduit au sein du ministère de la Défense nationale, et le problème aujourd'hui, c'est que ce monsieur, il est milliardaire en Algérie, nous avons actualisé, nous avons approfondi nos recherches, sa véritable fortune, le groupe Gaia, à travers sa filiale construction et immobilier, il a maintenant d'autres filiales, dans d'autres domaines, et nous allons faire tout un feuilletant sur cette histoire, parce que, en réalité, Gaia, le groupe Gaia, est une société écran. C'est la première fois que des Chinois créent une société, purement en Algérie, il n'y en a pas en Algérie, à travers cette société, ils ont créé des filiales en Chine, mais surtout à Hong Kong, et nous avons identifié la filiale de Hong Kong, utilisée par M. Qin, Jianjun et ses associés chinois, pour transférer et facturer, et surfacturer des transactions commerciales, et cacher de l'argent à Hong Kong, qui est un paradis fiscal. Ensuite, il a élargé ses activités pour faire des parcs de loisirs, etc., pas uniquement la promotion immobilière, mais on va en parler tout à l'heure. Mais le plus grave, c'est que ce monsieur, il est blacklisté par son propre pays. Nous avons confirmé officiellement que M. Qin Jianjun n'est plus retourné en Chine depuis de nombreuses années, depuis presque maintenant dix ans. Depuis presque dix ans, minimum huit ans, officiellement, il ne retourne plus en Chine, parce qu'il a des problèmes avec les autorités chinoises, qui lui reprochent justement des pratiques financières illégales. Il y a une Fibledou, il est recherché, alors qu'en Algérie, il est milliardaire. Ce qui est étonnant, Fibledou, l'ambassade de Chine, l'a classé, l'a blacklisté depuis 2017. Il est inscrit sur une liste noire. Ça veut dire que l'ambassadeur de Chine n'intervient ni pour lui, ni pour le secourir, ni pour défoncer ses intérêts, et lui ne peut en aucun cas s'approcher de l'ambassade, leur demander une intervention, on a un service. Il n'a pas le droit, l'ambassade de Chine n'a plus le droit de le traiter comme un ressortissant chinois qui a besoin de l'aide, de l'aide d'une assistance, au cas où il aurait des difficultés en Algérie. Il est blacklisté. Blacklisté. Pourquoi ? Parce que les autorités chinoises le recherchent, et il a des problèmes avec la justice chinoise pour des affaires de corruption, de trafic, d'évasion fiscale. On n'a pas la preuve, je ne sais pas s'il y a un mandat d'arrêt contre lui en Chine. Je n'ai pas le prouvé, mais ce que je sais, et j'ai pu le prouver, et j'ai pu le prouver auprès de l'ambassade de Chine en Algérie, c'est qu'il est blacklisté, inscrit sur une liste noire et considéré comme une personne non gratte, avec lequel l'ambassade ne doit pas traiter parce qu'il baigne dans des affaires illicites et des pratiques totalement magieuses. Pourquoi nous on a parlé de mafia chinoise ? On a parlé de mafia parce que ce sont des étrangers qui sont installés sur notre territoire national et qui ont profité du système de corruption dans notre pays pour innover à travers de nouvelles combines en utilisant des filiales à Singapour et à Hong Kong pour surfacturer parce que quand on est dans le BTP, on a besoin de matière première. En plus, ce que ce monsieur King vient avec, comment il s'est enrichi ? Et pourquoi il s'est plus enrichi ? Ce monsieur n'a plus le droit de recruter des employés chinois. La Chine a interdit à des employés chinois de se faire recruter par le groupe Gaïa en Algérie parce qu'il a beaucoup fraudé. Comment il s'est enrichi essentiellement ? Plus de la surfacturation, il y a l'importation de matières premières qu'il surfacturait et qu'il déclarait à des montants plus élevés que ce qu'il payait. Et le différentiel, parce qu'il était caché, il était transféré vers des bottes à Hong Kong ou là à Singapour. Ça, c'est... Dans la construction, on a besoin de matériaux de construction, on a besoin d'engins, on a besoin de machines. Il a surfacturé. Des factures, prestations fictives. Akin Aleha dans la première partie, il faisait croire aux fiscals algériens et aux autorités algériennes qu'il achetait beaucoup de matériaux de construction avec des locaux algériens. Les locaux, ils leur faisaient des chèques, ils encaissaient les chèques, ils redonnaient en cash et lui, il leur donnait des commissions de 4 à 8 % à la sablement en temps du cash. Et la troisième pratique mafieuse, c'est la fraude sociale. Canijib, des employés de Chine, parce que la majorité des employés de Gaïa ne sont pas algériens. C'est ce qui est dramatique. L'où qu'un investisseur étranger a créé des emplois en Algérie, il a employé des Algériens, la majorité de ces employés, c'était des Chinois. Sauf que les Chinois, ils les déclaraient au SMIC en Algérie. Ils leur donnaient que du SMIC, donc ils ne payaient pas beaucoup de cotisations sociales. Il y a même des employés chinois qui n'étaient même pas déclarés. Ou le reste, ils leur donnaient en cash en Chine. Sauf qu'au fur et à des années, comme il est devenu riche et puissant, donc grâce à ce taraphique-là, tu ne payes pas beaucoup d'impôts, tu ne déclares pas les devises, tu triches sur les devises qui te transfèrent à l'étranger, tu ramasses beaucoup de cash. Dans ces conditions, tu ne peux pas ne pas devenir milliardaire. Grâce à ces pratiques mafieuses, tu deviens rapidement milliardaire. Aujourd'hui, il a un empire qui vaut 300 millions de dollars. La dernière fois, lors du premier volet de notre enquête, on avait dit qu'il a des actifs de 150 millions de dollars. Pas du tout. On a actualisé nos recherches. On a contacté beaucoup de sources. Il a des chantiers partout. Il est dans la promotion, dans la construction, il est dans le loisir, même dans la production de l'alcool. Il a diversifié ses activités à travers 11 voire 13 filiats, 13 entreprises qui lui sont directement, indirectement rattachées. Nioub, il pèse 300 millions de dollars en Algérie. Alors qu'il fait essentiellement du trafic. Essentiellement, même si là, il faut le dire, je le reconnais, Gaïa, dans le domaine de la construction, ils sont bons. C'est des Chinois, ils construisent des immeubles dans les bons délais. Ils livrent un ouvrage dans les bons délais. Mais ça, ce n'est pas une performance. C'est une performance qui me connaît. Le Borgne, au pays des aveugles, il est roi. Quand l'Algérie, c'est un pays fainéant des entreprises de BTP algériennes qui sont tous déstructurés, les entreprises publiques compliquées ne sont pas professionnelles ni performantes ni modernes, quand un étranger, quand une société, quand un étranger fait un peu mieux que, ou mieux que les entreprises algériennes, ça devient une grande performance. Ah, il est bien. Mais en fait, construire dans les délais, respecter les normes techniques, ça n'a rien d'une performance. Le BTP, ce n'est pas une nouvelle technologie. On n'utilise pas des technologies innovatrices ou la révolutionnaire. Il s'agit de construire avec des matériaux de construction qui sont ordinaires. Et voilà, il ne construit pas des buildings. Il n'a pas construit la plus grande tour d'Afrique ou la plus grande tour de la région Moyen-Orient Afrique du Nord. Mais il construit mieux, il construit mieux de façon plus professionnelle que les autres groupes. Mais à quel prix ? Avec des pratiques mafieuses. Les employés chinois, à un moment donné, ils ont mis en Chine. Ils ont une mafia. Ils gèrent des employés chinois, ils leur donnaient ce qu'ils voulaient, ils leur promettaient de les payer bien en espèce en Chine avec des salaires élevés. Quand ils viennent en Algérie, les employés chinois ne perçoivent pas les salaires qui leur ont été promis. et du coup, ils se sont pleins de lui auprès des autorités chinoises et aujourd'hui, depuis 2019-2020, il n'a plus le droit de recruter des employés chinois. Il s'est orienté vers les subsahariens et des ouvriers qui viennent du Bangladesh et de l'Inde. Alors que nous avons un grand chômage. Il y a une souveraineté. Mais il y a une souveraineté. La preuve en plus, les autorités algériennes connaissent ce problème. Mais il n'a jamais été inquiété de M. Kim Janjoon. Et la preuve qu'ils connaissent à Oran en 2018, il y avait un énorme scandale. Hadou Gaïa Construction. Ils avaient un chantier avec un promoteur oranier local. C'était le groupe Belazouk. Ils sont connus sur place à Oran. Le groupe Belazouk, il est plus connu dans l'hôtellerie. Ils ont un hôtel, un établissement hôtelier dans le groupe Belazouk. Ils ont essayé de faire de la promotion immobilière. D'ailleurs, un partenariat avec Gaïa Construction. Ils ont créé une filiale commune. Ils ont créé une filiale en 2016. D'ailleurs, un partenariat en copropriété pour faire une filiale pour construire un projet immobilier intéressant. Gaïa décrit normalement 49% avec une participation de 176,4 millions de dinars. C'est-à-dire le projet ? C'est-à-dire le projet ? Je ne vais pas entrer dans les détails. On va essayer de spécifier ce que c'est un long feuillet en l'affaire Gaïa. Il est extrêmement grave. Elle est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que les autorités algériennes ferment les yeux sur ces pratiques mafieuses d'un Chinois qui est devenu milliardaire en Algérie et qui n'est plus le bienvenu chez lui. qui est recherché, interdit de pratiquer et de faire du business chez lui. Mais en Algérie, il fait du business et est devenu millionnaire. On va demander qu'un Algérien, est-ce qu'un Algérien pourrait tricher en Chine, trafiquer et devenir millionnaire à hauteur de 300 millions de dollars ? Ou la réalité de quoi faire en Chine ? Jamais les Chinois n'auraient accepté qu'un Algérien triche autant ou qu'il fasse autant ou qu'il développe des pratiques mafieuses pour devenir milliardaire. Il y a eu un problème. C'était en 2018. En juillet 2018. Les employés chinois qui étaient mobilisés parce que Bélazouk est un groupe Gaïa. Ils se sont mis d'accord. C'est Gaïa qui construit. Bélazouk participe à 51%. Après, ils vont faire des appartements qu'ils vont revendre ensemble. Il y a eu un gros problème. Les Chinois, les employés chinois n'ont pas été payés. ensuite, les deux actionnaires m'ont fait un mouch binette dont il y avait un litige. Du coup, M. Kinada n'a pas voulu payer ses employés chinois. Il leur a dit « Allez-y faire la grève. Ce sont à cause des Algériens, c'est à cause du groupe Bélazouk vous n'avez pas été payés parce qu'ils ne veulent pas me verser de l'argent. » Les Chinois, ils ont fait une grève ou un rassemblement plein cœur d'Auron ou j'ai vu les photos de Bouteflika où ils ont demandé l'intervention à l'époque du président de la République. Eh bien, il a manipulé ses propres ressortissants, ses propres compatriotes. Il les a manipulés alors qu'en vérité, ce n'était pas du tout ça le problème. Le problème, c'est qu'il avait un litige avec son partenaire algérien et que dans le contrat initial, dans ses engagements initiaux, c'était lui qui devait prendre en charge les salaires de ses propres employés chinois qui n'a pas voulu les payer. Ensuite, le groupe Belazo qui l'a fait un communiqué, il a expliqué la situation. Il a même contacté l'ambassade de Chine qui lui a confirmé que Hadel Yixen n'est pas propre, que le patron du groupe Gaïa n'est pas propre et qu'il est blacklisté par les autorités chinoises et que la Chine refuse de cautionner ses comportements ou là, de le protéger et qu'il n'a aucun lien direct et qu'il n'a plus le droit d'avoir une quelconque forme de protection consulaire de la part de la Chine à cause de ses pratiques mafieuses. Et aujourd'hui, il ne peut plus recruter des employés depuis la Chine. Il ramène des subsahariens, des africains subsahariens ou là, des indiens du continent sous-indien, Bangladesh, Sri Lanka, etc., pour travailler dans les chantiers qui lui restent à développer en Algérie. Ça, c'est de la mafia. Mais les autorités algériennes, ralquées. Comment, dans un pays qui se respecte, on donne des marchés militaires, mais en ministère de la Défense Nationale, l'extension de l'hôpital militaire d'Oron, la nouvelle école des carrés d'Oron, des infrastructures militaires très sensibles. un mafieux, un patron mafieux qui est blacklisté, recherché dans son propre pays. C'est quand même incroyable. C'est du jamais vu. Ça prouve que l'Algérie est une république bananière. Et la justice algérienne, elle a enquêté au départ en 2019 sur M. Keane. Mais il n'a rien risqué. Mais à part une mesure de contrôle judiciaire, à partir de 2020-2021, il s'en est complètement émancipé où là, plus aucun problème. il fallait le prompter au mal à la justice. Comment ? Chippa. Chippa, il a acheté les juges. La preuve, ce que les autorités algériennes doivent, si elles ne bougent pas dans ce dossier, c'est que ça prouve que notre pays est une pourriture, est une république corrompue. Mais il est bon, mais il est bon la nouvelle algérie. La nouvelle algérie, elle est pire que l'ancienne algérie. La preuve, Gaïa, un monsieur qui, le monsieur, le parrain, ce baron de la mafia chinoise, parce que voilà, c'est en origine de toute façon totalement illégal. S'il avait travaillé correctement en respectant les règles du travail ou en payant ses cotisations sociales, en respectant la réglementation fiscale de l'Algérie, où l'Algérie, je le salue. Avant 2019, il voulait acquérir un terrain poils sans le bière, l'un des quartiers les plus chers de la capitale algérienne et de tout le continent africain, parmi les plus chics, un terrain de presque 3000 mètres carrés. Les autorités algériennes ont refusé. Non, on ne peut pas. Vous êtes une société certes algérienne, mais créée par un étranger. Cet étranger, on nous soupçonne de plusieurs pratiques d'évasion fiscale et de pratiquer les sites. On ne préfère pas. On lui a refusé ce terrain. En 2021, il a fini par l'avoir. Fouk Boutflika, Fouk Laisaba, ils ne lui ont pas donné le terrain. Fouk Laisadida, il a pris ce terrain à travers un montage dont nous n'arrivons pas encore à expliquer. Il a créé des filiales, des entreprises, des prétements. Alors qu'il devrait être sous enquête pour corruption. Les juges algériens qui malmènent, qui harcèlent, qui emprisonnent sans aucune hésitation des hommes d'affaires algériens ou des entrepreneurs algériens pour des infractions beaucoup moins graves. On n'a jamais pu inquiéter M. Kin, Jian Jun, en dépit de toutes les pratiques illégales et comment il a ramassé une fortune dans des conditions totalement illégales. Dans son propre pays, il suffit juste que les juges algériens demandent une commission rogatoire, une entraide judiciaire avec les autorités judiciaires chinoises et qu'elles récupèrent son dossier auprès des autorités judiciaires chinoises et qu'elles voient le nombre de plaintes et le nombre de dénonciations dont elle a fait l'objet en Chine pour avoir triché avec les employés, pour avoir volé des salaires, pour les avoir maltraités, etc. Et pour des pratiques fiscales et financières occultes. Rien que pour ça, les juges algériens peuvent l'inculper. Les juges algériens ne sont pas dans les prochains épisodes. Mais regardez, c'est pour l'affaire Gaïa. L'affaire de monsieur, le baron, ce baron de la mafia chinoise qui est monsieur Kim Jan Jun, ça démontre tout simplement que cette nouvelle Algérie, elle n'a rien à envier à l'Algérie de la Isaba. Il y a une Isaba algérienne, maintenant on a une Isaba chinoise, maintenant c'est les Isaba étrangères. La Isaba algérienne qui règne en maître absolu sur l'Algérie et qui ont amplifié leur fortune, qui ont réalisé encore plus d'argent et qui s'enrichissent davantage et de façon encore plus accélérée qu'avant. Ce sont les Isaba étrangères, turques et chinoises essentiellement, qui dominent notre pays à travers l'exemple très éloquent de monsieur Kim Jan Jun et nous reviendrons sur ces révélations avec beaucoup plus de détails et des documents dans nos prochaines éditions.